Vous êtes sur RTL. Dans quelques minutes, vous retrouvez Beach Party, George Lang, mais d'abord les infos, Céline Landreau. À trois jours de la rentrée, le rectorat demande à cinq écoles privées proches de Notre-Dame de Paris de rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Pas de retour en classe donc pour les enfants lundi et cela à cause de la présence de plomb. Le rectorat suit ainsi les recommandations de l'ARS qui demande de nouvelles analyses dans ces écoles. L'Agence régionale de santé estime en effet que les prélèvements effectués dans les établissements n'étaient pas suffisants. Un mois après la fusillade d'Olioule, cinq suspects ont été présentés à un juge et l'un de mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. Le 28 juillet dernier, dans cette commune du Var, un règlement de compte faisait trois morts dans une station de lavage. Deux jeunes connus des services de police mais aussi une femme de 58 ans en vacances dans la région et qui avaient été victimes d'une balle perdue. Le gouvernement l'a acté aujourd'hui, la réforme des retraites annoncée comme l'un des grands chantiers du quinquennat ne sera débattu au Parlement avant les municipales. La concertation devrait durer un an, disait ce matin Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics sur RTL. Quelques mois a corrigé Edouard Philippe dans la journée. Mais le texte n'arrivera pas devant les députés et sénateurs avant le scrutin du mois de mars. Même les fondateurs peuvent se faire pirater sur Twitter. Le compte de Jack Dorsey, le patron du réseau social, a été attaqué par un ou des hackers ce soir. Des insultes contre les Noirs et des tweets faisant l'apologie d'Hitler sont apparus dans la soirée avant d'être rapidement supprimés. Le sport et le football, d'abord vous l'avez vécu sur RTL. Le PSG 116 stars s'est imposé à Metz pour le premier match de la quatrième journée de Ligue 1. Victoire des Parisiens 2-0, but le Di Maria et le Choupo-Moting. Vous l'avez aussi suivi en fil rouge et ce n'est pas terminé. Le dernier match de préparation du 15 de France avant la Coupe du Monde au Japon. Les Bleus affrontent l'Italie. Jean-Michel Rascol, ils sont toujours loin devant à quelques minutes de la fin du match. Ils viennent de marquer, Céline, un septième essai. 47 à 19 pour l'équipe de France. Cet essai donc des variations de l'audace et même des exploits personnels. à l'image de l'essai marqué par le demi de mêlée Antoine Dupont. L'équipe de France a repris de la confiance à quelques jours de son envol pour le Japon et à quelques trois semaines de la Coupe du Monde. Peut-être le huitième essai là pour UG dont le ballon va passer au-dessus. L'équipe de France a marqué beaucoup de points, a séduit, s'est convaincu. C'est une bonne soirée pour le rugby français. Merci Jean-Michel Rascol en direct du Stade de France pour RTL. Le temps demain en France du soleil le matin. Sauf dans les régions des Alpes où l'on aura déjà quelques averses. Dégradations orageuses assez fortes l'après-midi d'ailleurs. Des Alpes au relief Corse mais aussi les Pyrénées au Jura. Quelques averses en fin de journée sur la pointe bretonne. Les températures de 9 à 24 degrés le matin. Le 20 à 36 l'après-midi de Brest à Auxerre. Comptez 24 à Dunkerque. Il fera 30 degrés à Bordeaux. 31 à Grenoble comme dans la capitale. 32 degrés à Charleville-Mézières. Ou encore 35 à Nîmes. 23h03 en ce vendredi soir sur RTL. Bonsoir Georges Lang. Oui bonsoir. Je suis de retour. I am back qu'on dit là-bas. On va écouter de la musique qui va sentir bon la Californie. C'est Beach Party. Chouette, c'est encore l'été. Ok. Allez, bonne soirée Céline. A bientôt, au revoir. RTL. Première radio de France. RTL.